Ces étudiants vivent une ouverture spéciale de leur semestre de printemps. Ils prennent en effet part à une leçon de ski par la vétérante paralympique Peng Yuan Yuan. Peng, une ancienne athlète de Paracross Country, est surtout connue pour sa performance aux Jeux paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, où elle a terminé cinquième de l'épreuve féminine des 5 km classiques. Avec le ski qui gagne en popularité, les enfants ont aussi repris le sport. Je suis surprise qu'il n'y ait qu'une dizaine d'années, je leur ai demandé « aimez-vous skier ? » Et ils ont tous dit « oui, c'est génial ! » Parce que ces étudiants viennent tous du nord glacial de la Chine, il semble qu'ils soient nés pour prendre part à des sports d'hiver comme le ski et le patinage sur glace. Et avec le pays poussant son objectif ambitieux d'encourager 300 millions de Chinois à prendre part aux sports d'hiver d'ici 2022, il n'est pas étonnant qu'il y ait un nouvel intérêt. Ici, dans la ville de Jilin, les élèves du primaire et du secondaire pourront avoir des cours de ski et de snowboard dans des stations comme celle-ci gratuitement. La laine dernière, le gouvernement local a dépensé près de 10 millions de yuans, soit environ 1,5 million de dollars pour soutenir les classes. J'apprends à skier depuis environ un mois. Jusqu'à présent, je peux skier 1308 mètres en 7 minutes et demie. Le ski m'a rendu plus fort et plus confiant. J'ai aussi appris à être courageux face aux difficultés et à ne pas abandonner facilement. La ville de Jilin marque également la première semaine de vacances d'hiver annuelle sous le nom de pause neige, au côté de laquelle les écoles primaires et secondaires accueilleront des activités liées au sport de neige pour les élèves. Plus de 400 000 étudiants ont participé à ces activités jusqu'à l'an dernier. Je suis très heureux de voir autant d'enfants ici aujourd'hui participer à des sports de glace et de neige dans de si beaux endroits. J'espère que j'enverrai certains participer à des compétitions internationales à l'avenir. La Chine cherche à approfondir la coopération entre les stations de ski et les écoles dans le cadre d'un plan directeur national pour ajouter les sports d'hiver au programme d'études de 5000 écoles d'ici 2025.